Comment allez-vous amie Capricorne ? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de septembre 2022. Ça me fait mal au cœur de dire ça. L'été est terminé. Bon, il y a bien un début, il y a une fin à tout. C'est comme ça. On va y aller. On va commencer. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce courant de mois de septembre. Alors, ce tirage s'adresse au Capricorne en signe solaire ascendant lunaire du Zodiac. On est et on reste toujours sur une guidance générale. D'accord ? Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur votre situation à vous, personnellement, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail. Vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée sous la vidéo. On y va ? C'est parti. Capricorne, septembre 2022. Voyons voir un petit peu ce qui est prévu pour vous. Allez. Capricorne. Mois de septembre 2022. Énergie générale pour les Capricornes en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac. Capricorne, Capricorne, septembre 2021. Qu'est-ce qui vous attend pour septembre ? Énergie générale des Capricornes en signe solaire. Ascendant lunaire du Zodiac. On y va, c'est parti. C'est parti. Ok. Bon, alors attendez, je vais reculer un peu là, parce que c'est à la limite de tomber de la table. Ok. Hop, hop. Hop, voilà. Allez, on y va pour la lecture de tirage. Voilà ce qui est sorti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bon. Alors déjà, on nous parle de septembre, octobre, novembre. Ok. Une période de trois mois, visiblement. Période durant laquelle vous allez avoir, amie Capricorne, des difficultés à contracter un engagement. Il y a cette idée, pour moi, d'une signature de contrat. Ça peut être une offre, une opportunité. L'opportunité peut-être de démarrer un nouveau travail, de démarrer une nouvelle relation avec quelqu'un officiellement. Peut-être un contrat symbolique, un engagement symbolique vis-à-vis de vous-même, par rapport à un souhait, un désir, un projet que vous voulez mettre en place. Mais c'est comme si on n'arrivait pas. C'est comme s'il y avait cette idée de quelque chose qui ne fonctionne pas et qui, à chaque fois, se heurte à un mur. Vous heurtez à chaque fois à un mur et il y a quelque chose qui prend du temps à prendre forme. Alors, il se pourrait que, durant ces trois mois, vous soyez encore face à des échecs, face à une situation qui ne fonctionne pas. Parce qu'on nous dit ici que ça prend du temps. On nous parle de lenteur. On nous parle de lenteur peut-être à cause d'un problème de timing. Peut-être que l'univers a jugé que ce n'était pas le bon moment pour vous par rapport à ce projet. Soit il est question d'un mauvais timing, soit il est question par rapport à ce projet de fondation qui ne sont pas clairement établies. Par exemple, je ne sais pas moi, on était parti pour vous, je crois, sur une notion de déménagement. Et là, par exemple, si on reprend cet exemple, ça peut être une idée du style, voilà, j'ai envie de déménager, mais je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quel travail je vais faire dans le nouvel endroit où je vais. Je ne sais pas quand je déménage. Je ne sais pas ce que j'emmène, ce que je laisse. Il y a une notion de flou pour moi. Il y a un projet que vous avez, d'accord, mais que vous n'arrivez pas à concrétiser totalement parce que le projet en question est trop flou ou que les fondations ne sont pas assez solides. Il y a quelque chose que vous craignez ici. Regardez. On craint que ce sol s'effondre. Il y a quelque chose qui n'est pas sûr. Alors, soit c'est le projet en question dont les fondations ne sont pas clairement établies. C'est-à-dire, je suis sûr de ma décision, si on reprend cet exemple de déménagement, j'ai envie de déménager, je veux déménager, je veux partir, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je ne sais pas quand exactement je donne mon préavis pour quitter l'appartement. Je ne sais pas véritablement où je veux aller. Il y a plusieurs endroits qui me plaisent, etc. Donc, il y a une espèce de flou. Ça peut être ça. Ça peut être une forme d'incertitude par rapport à la façon d'organiser tout ça, bien que l'idée fixe soit, elle, claire et nette. Ou alors, l'idée fixe n'est pas claire et nette. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous avez envie de déménager et à d'autres moments où vous dites, ah, mais pourquoi faire ? Finalement, je suis peut-être bien là où je suis. Donc, soit l'idée de départ n'est pas clairement définie, on n'est pas dans un choix véritablement assumé, conscientisé. Soit ce choix est bel et bien déterminé. On sait qu'on veut déménager, il n'y a plus matière à changer d'avis, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Dans les deux cas, on nous parle d'incertitude. Dans les deux cas, on nous parle de fondations qui ne sont pas solides et qui empêchent la concrétisation de ce projet. OK ? Donc, pour moi, ici, dans les trois mois à venir ici, vous allez encore faire face, devoir faire face à une nécessité de stabiliser votre esprit, de le canaliser, surtout parce qu'ici, on nous parle de pensées qui fusent dans tous les sens. On nous parle ici, peut-être, d'égarements, aussi d'égarements intérieurs. Donc, arrivez, réussissez, amie Capricorne, à justement vous dire, voilà, mon but, c'est ça. Ça, je vais vers telle direction. Pour y arriver, je vais passer par ça, ça, ça. Je vais devoir laisser derrière moi ça, ça, ça. Il faut que ça soit précis pour que vous soyez à la fois motivés sur le long terme et que vous ne vous laissiez pas déboussoler par une peur, parce que cette peur est liée au flou, au flou de votre projet. Il peut s'agir aussi, durant ces trois mois à venir, d'ici novembre, peut-être d'une offre, d'un contrat, d'une opportunité qui se présente à vous ici, peut-être au niveau du travail, peut-être quelqu'un, par exemple, qui vous demande en mariage, je ne sais pas, toute forme d'engagement probable et possible. Et vous, vous ne savez pas, j'accepte, j'y vais, j'y vais pas. Je prends cette offre, cet engagement ou pas. Pourquoi ? Parce que peut-être que ça vient contrecarrer vos projets de départ. Peut-être que vous ne savez pas où vous allez aller. Vous vous dites, ok, ce projet a l'air intéressant, ce qu'on me propose a l'air intéressant, mais est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que je vais m'y plaire ? Est-ce que je vais m'épanouir ? Est-ce que ça va donner quelque chose de durable, etc. Il y a cette idée... De toute façon, le Capricorne est connu pour être un petit peu un signe, assez indécis, qui réfléchit énormément avant de prendre une décision. Énormément. Pourquoi ? Parce que quand ce signe prend une décision, il ne revient en général pas ou très peu en arrière. Et donc, on se dit, voilà, je préfère prendre le temps de la réflexion pour ne pas regretter mon choix, plutôt que de faire un pas en avant, quatre pas en arrière, après je pars, je reviens, je pars... Non. Vous, vous dites, ok, qu'est-ce que je veux concrètement ? Voilà, ça peut prendre le temps que ça prend, d'accord ? Il y en a qui auront besoin de beaucoup de temps, d'autres pas du tout. Ça dépend de chacun, bien évidemment. Chacun est différent, mais pour moi, durant ces trois mois d'ici novembre, il y a peut-être potentiellement une opportunité qui s'offre à vous de signer un contrat. Ça peut être un contrat de bail, par rapport à un engagement, à un appartement. Alors, ça peut être un engagement ou un désengagement, ici. Peut-être qu'on signe un préavis pour se barrer d'un appartement aussi, par exemple, vous voyez ? Ce n'est pas forcément quelque chose qui vous engage. Ça peut être quelque chose que vous signez pour partir d'une situation, une rupture conventionnelle, par exemple, dans le travail, vous voyez ? Mais pour moi, il y a cette idée, quand même, d'un compromis, d'une alliance, d'une union, d'un accord. Vous appelez ça comme vous voulez, avec quelqu'un d'extérieur par rapport à un projet. Soit c'est avec quelqu'un d'extérieur, soit c'est avec vous-même. Vous vous faites cette réconciliation avec vous-même. C'est-à-dire que vous trouvez, en fait, le juste chemin qui est fait pour vous. Pour moi, cette carte symbolise non pas une relation avec quelqu'un de l'extérieur, un compromis qui est fait, une signature de contrat, etc. Moi, je pense qu'on est plus ici dans le fait de trouver ce qu'on veut, sa vérité. Je sais que j'ai envie de ça, ben j'y vais. Je suis en accord avec moi-même. Et ce mois de septembre, en fait, c'est ça. Ça va être centré sur le fait d'être en accord avec vous-même. Parce qu'ici, on voit que vous vous êtes heurté à des difficultés et que vous avez voulu faire fonctionner quelque chose qui, jusqu'à présent, n'a pas fonctionné. Et c'est peut-être cette notion d'engagement qui retarde l'échéance. Peut-être que vous avez peur de vous engager. Bon, on continue. On a la peur ici. Ben oui, peur de l'engagement. Là, c'est clair, net et précis. On a la peur par rapport au changement aussi, par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Regardez, là, on a une montagne de paperasse. Comme si on se disait, ah putain, mais par exemple, si je déménage, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse les cartons, il faut que je donne le prix à la vie, il faut que je vende tel ou tel meuble. Et après, il faut que je retrouve un appartement, il faut que je loue un camion pour transporter les cartons. Et je ne peux pas faire ça toute seule. Et par rapport à l'amas de choses à faire, par rapport à la grandeur des choses à faire, à l'envergure des choses à faire, vous vous dites, waouh, ok, ça me fait peur, ça m'intimide, ça me décourage, je dirais même. Ça décourage parce qu'on a la lenteur causée à cause de ça. Ça retarde le projet en question. Vous vous dites, waouh, ok, cet engagement me tente bien, ce contrat, je le signerai bien, mais putain, il y a ça, ça, ça à faire. Est-ce que ça vaut le coup, vous voyez ? Vous commencez à douter pour moi. Vous commencez à douter. Mais ici, il suffit de remplacer le doute par la foi pour que ça fonctionne. Si vous-même, vous n'y croyez pas, ça ne pourra pas fonctionner, ça ne pourra pas se montrer à vous. Alors ici, on a araignée du matin chagrin. Il y a une espèce de tristesse ici par rapport au fait, pour moi, de quitter quelque chose ou quelqu'un. Il y a des sacrifices à faire, il y a une peine. Il y a une peine aussi par rapport au fait de voir ces constats d'échec, de se dire, putain, mais je n'arrive pas, je n'arrive pas à y aller, je n'arrive pas à quitter ce lieu de vie. Alors là, je suis toujours dans l'exemple du déménagement. Je garde cet exemple pour que vous compreniez bien. Après, ça peut s'adapter à tout domaine de vie confondu. Là, c'est très général, ce qu'on a comme énergie. Mais il y a cette idée de se dire, putain, mais je n'arrive pas. Là, il y a une lutte. On lutte, on essaye, on essaye, on essaye, on essaye de faire fonctionner une situation, mais on essaye surtout de se battre contre cette peur et contre les émotions. On essaie en fait de réorganiser son esprit, de modifier le logiciel de pensée pour être pleinement motivé dans ce projet, ne pas se laisser un petit peu affaiblir par les obstacles sur son chemin. Il y a une forme de tristesse qui peut être liée à des sacrifices ou au constat d'échec de cette situation, de se dire à chaque fois, mais à chaque fois, j'ai envie de rebondir, mais je n'y arrive pas, je n'arrive pas à prendre ma vie en main, comment ça se fait, etc. Il y a une forme de lassitude aussi par rapport à cette situation dont on veut se sortir. Ça peut concerner le travail, peut-être un deuil au niveau du travail, un changement de travail, un contrat de travail qui se propose à vous. Ou alors, on fait allusion ici au fait de travailler, de faire le travail par rapport à cette peur et par rapport à ce changement. On a quoi d'autre ? Voyons voir. Donc là, on a une forme de deuil, et c'est ce deuil qui vous fait peur. Comme si vous vous disiez, mais est-ce que je vais réussir au niveau émotionnel à surmonter ce changement ? Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais me lever le matin avec les larmes aux yeux ? Ou est-ce que je vais me lever le matin avec le sourire aux lèvres ? Vous voyez, il y a cette idée pour moi d'une peur qui est appréhendée, d'une peur qui est anticipée, d'une tristesse qui est anticipée. Mais rien ne vous dit que ça va se passer comme vous l'imaginez. Parce que quand on est dans le flot d'un changement, quand on est dans cette dynamique de changement, après, on est concentré sur l'action, sur ce qu'il y a à faire. Moi, je pense que si on est toujours dans cet exemple du déménagement, au lieu de se dire « Ah, ma mince, je laisse telle ou telle personne derrière moi, je laisse ce lieu de vie, cet appartement », vous allez plus avoir dans la tête le fait de se dire « Ah, mais voilà, il faut que j'achète un canapé, il faut que j'achète ci, il faut que j'achète ça, il faut que j'appelle l'électricité, il faut que je fasse ci. » Vous n'aurez pas le temps pour moi de vous concentrer sur votre tristesse, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est ce qu'on nous dit ici. Ça peut concerner le sentimental, une stabilité au niveau sentimental, peut-être se mettre avec quelqu'un durablement, s'installer avec quelqu'un, contracter un engagement avec quelqu'un, et on n'est pas sûr de soi, ou alors ça peut concerner un souhait, un souhait que vous avez. Ici, une passion, une vibration intérieure, vous avez envie d'une stabilité, d'accord ? Mais ici, pour avoir cette nouvelle stabilité, il convient de mettre un terme et d'accepter de laisser partir une ancienne stabilité que vous avez. Ce changement est nécessaire si vous voulez redonner de la lumière dans votre vie. Il y a un projet en gestation par rapport à une construction de vie. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi par rapport à un projet qui vous tient énormément à cœur. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui se prépare en coulisses, mais que tant qu'il y aura cette impression de peine, tant que ce deuil ne sera pas fait totalement, tant que vous ne serez pas prêt émotionnellement, les choses seront retardées, et c'est comme si quelqu'un avait mis pause sur la lecture. On met pause le temps de guérir, on met pause le temps de se préparer mentalement à ce changement, et une fois qu'on est prêt, hop, on met lecture, et là, les choses arrivent à vous, en termes de stabilité. Pour moi, il y a une tristesse aussi par rapport à cette stabilité, c'est-à-dire que vous partez d'une zone de confort, d'une zone de confort pour aller ailleurs, pour construire quelque chose de différent, qui sera plus en adéquation et en accord avec votre aide, votre personnage, votre énergie. Parce qu'ici, on voit que quelque chose ne fonctionne pas. On a du mal, néanmoins, à quitter ce qui ne fonctionne pas. Ici, on a quoi ? On a le déménagement, le changement de lieu de vie. Alors, ça peut être un déménagement dans le cadre sentimental, se mettre avec quelqu'un, prendre une nouvelle direction de vie, ici. On a l'abondance, ok. On a le passé. Alors, on dit que cette abondance peut être liée à un deuil. Il faut faire le deuil d'un passé, d'accord ? Et on nous dit que peut-être aussi une personne, une femme, une femme plus âgée que vous, peut vous pousser dans cette direction et vous dire, mais vas-y, vas-y, fonce, t'as cette opportunité, vas-y, fais-le. Fais-le, vas-y, vas-y, vas-y. C'est quelqu'un qui est là et qui peut vous pousser dans ce sens d'un nouveau départ. Ça peut être aussi quelqu'un de décédé, qui n'est plus de ce monde, qui vous envoie ses énergies, qui vous envoie des messages, des messages peut-être pendant que vous dormez, à travers vos rêves. Cette personne essaie de communiquer avec vous. Soyez toujours en alerte par rapport à ces signes qui peuvent vraiment modifier votre vie dans le sens où ça vous indique la bonne direction à prendre. Moi, ça m'est arrivé, mais des trucs de fous, quoi. Des signes, mais à tel point que t'es là, tu marques un moment d'arrêt, quoi, tellement c'est choquant. C'est choquant. Quand t'es perdu et tout ça, il y a des signes qui arrivent et qui te montent la bonne direction à prendre et toi, t'es là en mode, waouh ! Incroyable ! C'est stupéfiant. Donc, soyez en alerte par rapport à ces signes si vraiment vous êtes dans l'hésitation ou que vous n'arrivez pas à prendre une décision pour certains. Voilà ce qu'on a, Ami Capri. Oui, on va voir si on a tout analysé, interprété en ligne. Alors, période de trois mois, septembre, octobre, novembre, durant laquelle on va essayer de changer et de permettre un changement et d'ancrer une situation dans le passé, de faire le deuil d'une situation. On a ici une peine par rapport à un projet qui ne fonctionne pas et cette idée, pour moi, de pouvoir rebondir vers un projet qui, lui, fonctionne et qui est beaucoup plus abondant. Peut-être abondant en termes de richesse matérielle, financière. Peut-être un contrat de travail, une opportunité de travail ou abondant en termes de richesse intérieure. Quelque chose qui vous apporte, qui vous remplit de joie et de bonheur. On a la lenteur par rapport à l'amas de choses à faire, l'envergure de choses à faire. Encore une fois, vous ne pouvez pas tout régler d'un coup. Arrêtez de penser qu'en une journée, tout sera fait, tout sera bien. En une journée, je serai dans mon nouvel appart, il y aura le canapé, la télé, l'électricité. Non. Non. Si on reprend cet exemple, vous allez arriver dans un appartement vide. Au début, il y aura vos cartons. Au début, ce sera la merde, ce sera le foutoir. Il y aura des fringues par terre. Il n'y aura pas d'eau. Il n'y aura pas de lumière. Vous allez peut-être passer une nuit sur un matelas gonflable parce qu'il n'y a pas de lit. Vous voyez, il faut s'adapter et ne pas penser à tout régler d'un coup. Vous procédez par étapes. Vous dites, OK, étape 1, je m'occupe de ça. Une fois que ça, c'est fait, étape 2, étape 3, étape 4. Et au bout d'un moment, vous arriverez au sommet de cette colline. Voilà. C'est ça qui peut vous décourager. Donc, attention à ne pas penser comme ça. Très important. Ici, on parle d'un déménagement qui va avoir lieu soit par rapport à la vie sentimentale, soit par rapport à un projet de stabilité qui vous est offert par rapport au travail, un contrat de travail, une offre de travail. Mais on nous dit que pour signer ce contrat, il vous faut justement faire le deuil de votre peur aussi pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Parce que ne l'oubliez pas, votre meilleur ami, c'est vous-même. C'est tout, amis capricornes. J'espère que ce tirage aura pu vous aider à y voir clair. On est sur 18 minutes quand même. C'est tout. Donc, si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous, personnellement, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, ciao, ciao !